L'objet de cet entretien, ce petit déjeuner sur l'Algérie de demain, c'était montrer à un public français et à un public qui est à la fois constitué par des entrepreneurs et de la diaspora que l'Algérie allait être demain un très très grand pays, un très grand pays et qu'il ne faut pas s'arrêter à des anecdotes, qu'il ne faut pas s'arrêter à du conjoncturel, structurellement l'Algérie va être très puissante. Il y a quatre facteurs, quatre tendances lourdes qui vont lui donner à ce pays un relief particulier, c'est la montée en puissance de l'Afrique et si l'Afrique monte en puissance, l'Algérie se trouve l'interface avec le Maghreb entre l'Europe et l'Afrique. Et le forum Algérie-Afrique le 406 décembre a été un grand succès. Moi je suis sorti étourdi de revoir la puissance de 4-5 000 personnes, je n'ai jamais vu ça. La deuxième chose que nous voyons comme tendance lourde, que nous observons, c'est l'industrialisation du nord de l'Afrique, du Caire à l'Algérie, au Maroc. Tout ce nord va devenir, à cause de l'énergie, de l'espace, va devenir une grande sonde industrielle. L'Europe va se robotiser, l'Europe va perdre des emplois industriels, une partie, et l'Algérie veut se transformer, diversifier ses exportations, diversifier sa production. Et donc le nord de l'Afrique et l'Algérie vont récupérer des tas d'activités. Et ces activités, plutôt que de décliner en Europe ou de partir en Asie, elles vont venir là. Et donc se constitue au sud de l'Europe une grande zone industrielle de 150 à 200 millions de travailleurs. Et il vaut mieux, plutôt que de voir les Algériens et les Maghrébins monter dans les usines en Europe, il vaut mieux voir le capital descendre et s'installer en Afrique du Nord. Et cette tendance est très fortement ancrée parce que les industriels européens qui sont obligés de travailler sur la qualité sont en train de compacter leur chaîne de valeur. Ils ne veulent plus avoir des établissements au Vietnam, au Brésil, en Afrique du Nord, en Australie. Ils compactent sur 2-3 000 kilomètres leur chaîne de production et dont l'Afrique du Nord et l'Algérie rentrent là-dedans. Le troisième événement qui me paraît important, c'est la vision géopolitique, la dorsale. Le fait que les Algériens, avec les Chinois et l'idée de traverser l'Afrique occidentale, de passer directement de Alger à Lagos au Nigeria, c'est énorme. Si l'Algérie, en 4-5 ans, 6 ans, permet à tous les industriels européens de venir à Alger chercher le nouveau port et de descendre les produits pour les transformer, les adapter et les cendre jusqu'au centre de l'Afrique, au Tchad, au Niger, au Mali et au Nigeria, cela évite aux produits de faire tout le tour de l'Afrique en bateau. C'est énorme. Si l'Algérie fait rapidement cet investissement avec les Chinois, alors ils auront par rapport à l'Egypte et par rapport au Maroc, ils auront acquis une position géopolitique importante. Et puis le dernier élément qui me surprend, c'est que parmi toutes les diasporas, la diaspora vietnamienne, la diaspora marocaine, la diaspora tunisienne, libanaise, la plus turbulente, la plus créatrice, la plus nombreuse, la plus concurrentielle, compétitive, c'est la diaspora algérienne. Il bouge, il bouge, il bouge. Et surtout, c'est la diaspora qui vient de la Silicon Valley. Il y a là-bas 200 à 300 Algériens qui ont fait fortune, qui sont très forts, qui sont dans les nouvelles technologies, qui sont dans les robots numériques, qui sont dans les big data, qui sont dans la modernité. Si cette diaspora algérienne vient en Algérie, qu'on leur offre des technopoles à diriger, c'est un gain de temps et un accroissement dans la modernité assez extraordinaire. Voilà, monsieur, les quatre raisons pour lesquelles je crois que l'Algérie va être un grand pays avec lequel il va falloir compter.